Musique Ce projet Turbo, dans lequel on avait placé beaucoup d'espérance, a marché tout à fait au-delà de ces espérances. Pour nous, c'est une grande joie, pour tout le monde, pour le président que je suis, mais surtout pour l'ensemble des gens qui ont été au contact avec ces jeunes, au contact avec l'ensemble de l'équipe des apprentis d'Auteuil. Le projet Turbo a vu le jour il y a maintenant 4 ans, avec une première expérience menée auprès d'une vingtaine de jeunes que nous avons accompagnés pour 12 d'entre eux jusqu'à un diplôme. Et nous avons donc décidé de renouveler cette expérience et de pérenniser ce mécénat de compétences au sein du groupe. Les valeurs que nous défendons, c'est d'essayer de faire réussir ces jeunes. Par tous les moyens professionnels, mais aussi personnels, familiaux, interpersonnels que nous pouvons développer dans une entreprise. La transmission, la bienveillance, le courage, accompagner les gens, la dimension humaine dans une entreprise est importante, elle l'est chez nous et nous nous sommes retrouvés avec les apprentis d'Auteuil. La valeur sur laquelle on se retrouve, c'est l'idée que chaque personne a une place à tenir dans la société et en particulier dans le monde du travail. Je tiens à une vraie fierté de l'engagement des collaborateurs de Bergera-Mannoyer qui a mené à la réussite du premier projet Turbo. La fierté que je tire, elle vient je pense de leur fierté à eux, du sens qu'ils ont trouvé à s'engager dans la réussite de ces 12 jeunes. Nous sommes tous embarqués dans cette belle aventure, eux les premiers qui sont au contact de ces jeunes. Cette attitude positive, humaine, sont la plus belle démonstration de ce qu'on appelle les valeurs de l'entreprise. Ce projet Turbo, il met en avant la passion de nos salariés pour leur métier et ce qui est fascinant c'est la capacité avec laquelle ils arrivent justement à transmettre et à transmettre des compétences et cette passion, cet attachement à l'entreprise. Mon but en fait c'est d'être là pour eux, de les former avec, pas que moi, il y a aussi mes collègues qui sont là pour ça et puis les accompagner tout au long de leur formation. Si on peut leur transmettre un savoir et notre amour du métier, c'est quand même bien. Et c'est ça qui fait plaisir de se retrouver en contact avec des personnes qui veulent nous apprendre. Toucher un public de jeunes qui effectivement sont loiliers de l'emploi parce qu'ils n'ont pas fait d'études ou ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Voilà, je trouvais que c'était un beau projet. On est directement intégrés à l'entreprise, l'entreprise nous forme, donc je trouve que c'est génial et ils donnent une chance aux jeunes qui... Moi personnellement je n'ai aucun diplôme et grâce à eux je peux m'en sortir aujourd'hui. C'est une belle façon aussi de transmettre ce qu'on m'a donné moi quand je suis arrivée dans cette entreprise à 22 ans. Donc je suis arrivée jeune et je pense qu'il faut intégrer des jeunes. Les valeurs de l'entreprise justement c'est l'honnêteté, c'est l'éthique, c'est justement avoir un sentiment d'une famille, une sorte de deuxième famille. C'est un petit peu souvent ce qu'on dit chez Bergerin Monoyeur. Et peut-être une chose qui a été la plus percutante pour les jeunes, c'est cette notion de surtout si vous faites une erreur, dites-le nous. L'honnêteté, l'erreur fait partie du job, surtout ne nous cachez rien. Ces valeurs d'honnêteté, de respect, d'équipe ont été partagées, mais surtout elles ont été mises en pratique et les jeunes ont pu la constater à chaque fois qu'ils ont été en atelier ou qu'ils étaient en cours. Ce qui me plaît à Bergerin, c'est que j'apprends en fait beaucoup de savoir-être. En atelier on a besoin de l'autre, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas seul, on apprend à aller vers les autres. Il faut avoir de la bienveillance tous les jours et encore plus avec les apprentis justement. C'est les intégrer au groupe, c'est faire en sorte que les problèmes qu'ils puissent avoir ne soient pas seuls, que ce soit personnel ou professionnel. Et la bienveillance va loin. Je pense que ça c'est quelque chose qui est partagé par Bergerin et par nous. Et parfois même nous sommes poussés par Bergerin qui n'étant pas un spécialiste de ces populations peut parfois avoir un regard encore plus bienveillant que le nôtre et avec encore plus de confiance. dans la possibilité de réagir positivement pour le jeune dont il va prendre la responsabilité. Avec cette implication de l'entreprise, on donne un sens supplémentaire. Et je crois que ce n'est pas un vain mot, c'est utile aujourd'hui d'avoir un rôle dans ce sens. Les faire réussir, c'est non seulement les faire réussir sur un plan professionnel, mais ce sera aussi et sûrement les faire réussir sur un plan personnel et pourquoi pas familial, parce que quand on réussit professionnellement, on peut bâtir. Sous-titrage Société Radio-Canada